Bonjour, après avoir présenté hier Odin, je vous présente aujourd'hui le fils aîné d'Odin, Thor. Thor qui est nommé chez les germains du sud, Donner, qui signifie orage ou plus précisément éclair, à comparer avec l'anglais Thunder. Pour compléter le profil de Thor, je passe directement à l'Eda. Je vais vous lire le petit passage dans l'Eda de Snorri concernant Thor, du moins la présentation de Thor. Gangléri demanda alors, comment s'appellent les autres As ? Quelles sont leurs occupations ? Et quels hauts faits ont-ils accompli ? Le Très-Haut répondit, Thor est le plus éminent d'entre eux. Il est appelé Asator ou Akator. C'est le plus fort de tous les dieux et de tous les hommes. Il possède un royaume à l'endroit appelé Thruthvangam. Thor possède deux boucs appelés Tannignost et Tanngrisnir, ainsi qu'un char dans lequel il se déplace, et qui est tiré par les boucs. Et c'est pour cette raison qu'il est appelé Akator. Il possède cède également trois objets précieux. Le premier d'entre eux est le marteau Mjolnir. Les géants du Givre et les géants des montagnes le reconnaissent quand il est brandi. Et cela n'est pas étonnant, car il a fracassé le crâne de main de leur père ou de leurs parents. Le second objet précieux qu'il possède est excellent. C'est une ceinture de force. Lorsqu'il s'enceint, sa force d'ase s'accroît du double. Le troisième objet précieux qui lui appartient est de très grande valeur. Ce sont des gants de fer. Il ne peut en être dépourvu quand il veut saisir le manche du marteau. Nul n'est assez instruit pour pouvoir énumérer tous ces hauts faits. Je pourrais pour ma part t'en raconter un si grand nombre que des heures entières s'écouleraient avant que je n'aie dit tout ce que je connais. Pour illustrer un peu comment Thor intervient dans les poèmes ou dans la mythologie, Je vais vous lire le début d'un poème, le chant de Frumr, qui ne montre pas la personnalité première de Thor, mais c'est en cela que c'est intéressant. Commençons. Furieux fut Ving Thor, quand il se réveilla et ne trouva pas son marteau, se mit à secouer sa barbe, se mit à agiter ses boucles. Et ses paroles, sur le chant, énonça, écoute donc, Loki, ce qu'à présent je dis, qui n'est su ni de la terre, ni du ciel élever. On a volé à l'as et son marteau. On a donc volé le marteau de Thor. Ils s'en vont au clos de la belle Freya, Freya qui est une déesse, et ses paroles, sur le chant, énonça, Me prêterais-tu, Freya, ton habit de plume, si je pouvais mon marteau retrouver ? Freya dit, je te le donnerai, même si d'or était, et te le céderai, fut-il d'argent. Voilà alors Loki, habit de plume bruisant, jusqu'à ce que l'extérieur arrive de l'enclos des ases, et à l'intérieur arrive du monde des géants. Frumre siégeait sur un tertre, le cire des Turs, à ses chiennes des colliers d'or tressés, et à ses coursiers les crinières taillées. Frumre dit, que se passe-t-il chez les ases, les dieux ? Que se passe-t-il chez les alfs, les elfes ? Pourquoi es-tu seul venu à Jotunheimr ? Jotunheimr qui est Jotunheim ou Jotunheim dans les films de Marvel, qui correspond donc au monde des géants. Jotun qui est les géants, Heimr qui est le monde. Qui est le monde. Loki dit, cela va mal chez les ases, cela va mal chez les alfs. As-tu de Chloridie caché le marteau ? Frumre dit, j'ai de Chloridie caché le marteau. À huit mille, de sous terre, nul homme ne le recouvrera, si l'on ne me remet Freya pour femme. Voilà alors Loki, habit de plumes brissants, jusqu'à ce que l'extérieur arrive du monde des géants, et à l'intérieur arrive de l'enclos des ases. Il rencontra Thor au milieu de l'enclos, lequel ses paroles sur le champ énonça. As-tu récompense pour ta peine ? Dis en l'air les nouvelles si longues qu'elles soient. Souvent, homme assis n'a point d'histoire à dire, et homme couché prodigue le mensonge. J'ai la peine et la récompense. C'est Frumre qui a ton marteau, le cire des Furls. Nul homme ne le recouvrera si l'on ne lui remet Freya pour femme. Ils vont trouver la belle Freya, et ses paroles sur le champ énonça. « Attache sur ta tête, Freya, le voile de mariée, il faut que nous allions à Jutunheim. » Courossé fut alors Freya, et renacla de rage toute la salle des ases. En trembla, cela fit éclater le grand collier des Brissingars. « Sais-tu que je serai la plus coureuse des femmes si je t'accompagnais à Jutunheim ? » Aussitôt les ases se rassemblèrent, et les déesses ases prirent toute la parole. Les puissants dieux discutèrent comment de Chloridi les iraient chercher le marteau. Alors Heimdall dit ceci, le plus blanc des ases, il savait bien l'avenir, comme les autres vannes. « Attachons sur la tête de Thor le voile de mariée, qu'il est le grand collier des Brissingars. Faisons-nous sous sa ceinture sonner les clés, qu'une côte de femme lui couvre les genoux. Plaçons sur son sein de larges gemmes, et couronnons adroitement sa tête d'une coiffe. Alors Thor dit ceci, l'ase puissant. Les ases vont me traiter de couillon si je laisse attacher sur ma tête le voile de mariée. » Là on observe que du coup ils déguisent Thor avec un voile de mariée pour tout simplement tromper Frumr. Alors je passe quelques détails. Et donc Loki et Thor vont chez Frumr, et donc ils arrivent. Alors Frumr dit ceci, le cire des Tios, « Levez-vous, géant, et jonchez les bancs de paille. Voici qu'on me remet Freya, pour femme, la fille de Njerdr, de Noatun. Vont ici par l'enclos la vache aux cornes d'or, les bœufs tout noirs, pour le plaisir des géants. J'ai grand planté de trésors, j'ai grand planté de colliers. Il n'y a que Freya qui me paraît désirable. Le soir arriva, et devant les géants, de la bière fut apportée. À lui seul, il mangea un bœuf. Donc là on parle de Thor. Huit saumons, Thor déguisé. Huit saumons, toutes les friandises, aux femmes destinées. Bu, l'époux de Sif, trois mesures, dit Dromel. L'époux de Sif, c'est aussi Thor. Thor et sa femme. Alors, Thrum, dit aussi le sire des Turs. Où vis-tu, fiancé, mordre plus ardemment ? Point ne vit, fiancé, faire boucher plus large, et davantage d'Hydromel, vierge boire. La sagace servante prit les devants, donc la sagace servante ici, c'est Loki, qui trouva des paroles pour répondre aux géants. Freya n'a rien mangé, huit nuits durant, tant la fureur l'étreignait de venir à Juttenheim. Se pencha sous le voile, avide d'embrasser, mais il bâtit en retraite jusqu'au fond de la salle. Pourquoi cette femme féroce dans les yeux de Freya ? Il m'a semblé que dans ses yeux, ardaient du feu. La sagace servante prit les devants, qui trouva des paroles pour répondre aux géants. Point ne dormit Freya, huit nuits durant, tant la fureur l'étreignait de venir à Juttenheim. Entra la misérable sœur du géant, qui osa demander le cadeau de Nos. Enlève de tes bras les rouges anneaux, si tu veux obtenir mon amour, mon amour et toutes mes faveurs. Alors, Freym, dit ceci, le sire de Thurse, apportez le marteau pour consacrer la fiancée, posez Mjolnir sur les genoux de la Vierge. Vouez-nous l'un à l'autre par la main de Var. De Chloré, le cœur bondit de joie dans la poitrine, quand il reconnut le marteau au cœur dur. Tua Freym le premier, le sire de Thurse, et la famille du géant l'extermina toute. Il tua la vieille, sœur du géant, celle qui avait demandé le cadeau de Nos, des orions qui lui échourent en place d'argent, et des coups de marteau en lieu d'anneau en quantité. Ainsi, le fils d'Odin recouvra son marteau. Voilà, il ne faut jamais embêter Thor, surtout quand on prend son marteau. Et là, ça rejoint le premier film de Marvel, sur Thor. Voici l'essentiel concernant Thor. Dans d'autres vidéos, je présenterai quelques histoires où il intervient, où il fracasse le crâne sans sourcil. Voilà.